Et maintenant, je joins Florence Marcelin, qui est artiste membre de Vision sur l'art Québec, secrétaire générale du CA et coordonnatrice de l'exposition « Une femme bien occupée ». Bonjour, Florence. Bonjour. Alors, vous êtes avec nous pour nous parler de cette exposition intitulée « Diversité et variation ». Mais d'abord et avant tout, Florence, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement la mission de Vision sur l'art Québec? Oui, en fait, fondée par Liliane Potit en 1993, qui avait une réponse à un besoin thérapeutique par l'art. L'organisme est né par le fait qu'il y avait des talents qui n'avaient pas accès au monde de l'art. Donc, la mission est de promouvoir le développement de la créativité et les talents artistiques chez les personnes ayant des limitations et des besoins particuliers. D'accord. Donc, j'imagine que l'objectif de l'exposition, c'est le même, de donner une tribune aux personnes qui vivent avec un handicap, montrer ce qu'ils sont capables de faire artistiquement parlant. Oui, exactement. En fait, le premier but, c'est de faire découvrir les talents de ces artistes, les talents des artistes en art visuel et également en art de la scène. L'exposition se veut aussi une rencontre qui propose des réflexions profondes en réponse de l'urgence de dialoguer sur l'inclusion, la reconnaissance positive et aussi les aspects concernant divers citoyens à besoins particuliers. J'avais fermé mon micro, pardon, Florence. Qui sont les artistes qui participent à l'exposition? Il y a, en fait, il y a vraiment une incursion à travers plusieurs médiums. Donc, il y a une incursion dans l'art berbain avec Magidlar Areckmann. Il y a aussi un saut dans l'art contemporain avec Marvin Clairvaux, mais aussi en train d'une touche impressionniste avec Michel Leblanc. Il y a aussi un message avec Gaëtan Kimming qui, elle, a beaucoup de couleurs, mais aussi plus un message social avec Lucila Guerrero et Vérolodic. Puis aussi un peu de réalisme avec Mathieu Saint-Martin et Diane Côté. Et je vous ai présenté comme artiste membre de Vision sur l'art Québec. Est-ce que vous allez proposer quelque chose dans le cadre de cette exposition? Moi, en fait, je ne suis pas une artiste en art visuel, mais je vais être au vernissage qui sera son public. Je vais faire un poème. Je suis plus une artiste en art littéraire. Ah bon, d'accord. Vous avez écrit des poèmes? Est-ce que vous avez déjà publié? Non, je n'ai pas publié. En fait, j'ai réalisé un théâtre musical il y a deux ans. Quel est le titre de cette pièce? C'était Destination Haïti. C'était suite au travail qu'il y avait eu en Haïti. Ah oui? Donc, on a créé quelque chose qui en parlait, puis je l'ai présenté. Bon, bien, ça serait bien de représenter cette œuvre, parce que ça me semble bien intéressant comme sujet, comme proposition. Et puis, Florence, donc, l'exposition compte huit artistes en situation de handicap d'origine diverse. Comment ils ont été sélectionnés, ces artistes-là? En fait, il n'y a pas eu de sélection. Donc, nous voulions faire vraiment une exposition avec les artistes membres de Vision sur l'art. Et donc, c'est les premiers qui ont répondu. OK. Puis, l'exposition est présentée à l'espace Mucha Galouza. Je ne sais pas si je prononce bien. Oui, très bien. En fait, c'est l'espace Mucha Galouza, mais c'est une galerie africaine qui est dans le décor montréalais depuis 2014, dont le directeur est Guy Chigao Mucha Galouza. C'est un homme de sciences, d'art et d'affaires. Puis, de là est né l'Aphro-Musée dans l'espace Mucha Galouza. Donc, c'est à l'Aphro-Musée que l'exposition aura lieu. OK. À quelle adresse? C'est toujours la même, le 533 Ontario-Est, local 100. Parfait. Et pour le vernissage qui aura lieu, donc, c'est le 4 juin, c'est ça? Oui, le vernissage aura lieu le 4 juin, mais ce sera sans public. Donc, il n'y aura pas de possibilité que le monde puisse y assister. Par contre, il sera filmé et diffusé en onde à mi-juin sur le site Internet de Vision sur l'art et celui de l'Aphro-Musée, et puis sur Facebook. À partir de la date du vernissage? La date du vernissage, c'est le 4 juin, mais ce sera diffusé en onde à mi-juin. Donc, on n'a pas de date précise encore. OK. Mais c'est sûr qu'on va tenir tout le monde au courant. Mais vous avez quand même fait coïncider le vernissage avec la Semaine québécoise des personnes handicapées qui a lieu du 1er juin au 7 juin. Exactement. En fait, ce n'était pas prévu qu'il y aurait eu une pandémie. Mais non. Donc, c'était vraiment en coïncidence avec la Semaine québécoise des personnes handicapées. Mais c'est ça. Étant donné que la pandémie oblige qu'on ne va juste le diffuser, donc ce sera sans public, mais accessible sur Internet. Oui. Mais le vernissage, donc, sera accessible sur Internet. Mais si on veut se présenter en personne, pour assister à l'exposition, ça va se pouvoir. Oui. Il y a toujours possibilité de se présenter du 5 au 31 personnes en présentiel à l'Affro-Musée, au 533 Ontario-Est. Par contre, on préfère que les personnes puissent réserver parce que c'est 10 personnes à la fois. Donc, il faut appeler au 514-648-38-98 pour réserver sa place. Parfait. Vous accueillez combien de personnes à la fois, vous avez dit, Florence? 10 personnes à la fois. OK. Puis vous respectez la distanciation, toutes les mesures qui doivent être respectées en cette période de COVID-19? Oui, c'est toujours à 2 mètres de distance. Le port du masque est obligatoire. Il va y avoir les désinfectants à l'entrée. Donc, en rentrant et en sortant, il faudrait désinfecter les mains. Puis c'est ça, le fait que ce soit aussi accessible sur le site Internet à De la Mujan. L'exposition sera aussi disponible sur Internet. Bon, bien, c'est parfait. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le numéro de téléphone si on veut réserver une place, si on veut vraiment profiter de l'exposition sur place? Oui, c'est le 514-648-3898. Parfait. Bien, Florence, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour parler de ce projet, l'exposition « Diversité et variations » qui est présentée par Vision sur l'art Québec. Puis je vous souhaite beaucoup de succès avec ce nouveau projet. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie ainsi que toute l'équipe. Donc, merci de nous avoir fait une tribune. À la prochaine, Florence. À la prochaine, merci. Au revoir.